... Je m'appelle Laurent Lavollet, j'ai 38 ans, je vis à Berlin depuis 13 ans et je suis musicien, autodidacte et je m'intéresse beaucoup au son Donc là on se retrouve en Pologne, à Grifino, pour la troisième phase d'un projet qui a débuté il y a à peu près un an en Allemagne, au château de Trednitz et qui s'est poursuivi à Inni, dans la MJC Jean Villard de la région parisienne donc en octobre, fin octobre 2014 et maintenant voilà, c'est la troisième phase et dernière phase du projet qui va se clôturer dans trois jours Moi je suis à la tête d'un workshop de musique et nous développons un travail en commun Nous sommes 17 dans l'atelier, c'est beaucoup de participants pour un seul atelier mais ils sont, on dit fleissich en allemand, ils sont très motivés en tout cas On a travaillé dans différents endroits de la ville de Grifino, qu'on remercie d'ailleurs pour nous accueillir On a travaillé dans ces conditions-là grâce à des partenaires comme Lofage ou le Deutsches-Polnisches-Jugendwerk qui sont des associations qui favorisent ces échanges, les financent en partie ou complètement et permettent donc à des jeunes européens de se rencontrer et de travailler ensemble ce qui semble être une des meilleures choses qu'on puisse leur souhaiter pour permettre à l'Europe de s'ouvrir à un avenir radieux C'est la troisième phase du projet en fait, on était déjà venu l'année dernière à Trebnitz à côté de Berlin où on a commencé le projet, où on a pu avoir l'occasion de rencontrer les Allemands et les Polonais avec lesquels on est toujours aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de revoir les gens qu'on a rencontrés avec lesquels on a échangé beaucoup sur nos pratiques artistiques que ce soit en musique, en théâtre ou en danse Aussi sur nos pratiques culturelles ce qui apporte beaucoup d'un point de vue personnel parce qu'au final on est souvent réduits à nos connaissances de nos pays Puis ce genre de projet ça nous a donné l'occasion de nous faire des amis à l'étranger donc d'avoir des contacts que ce soit en Allemagne ou en Pologne pour pouvoir continuer dans l'échange Victor qui a créé beaucoup de liens avec certaines personnes en Pologne par exemple et on sait qu'aujourd'hui il va retenir souvent et continuer à entretenir ce lien qui... Non vas-y je te laisse parler Non mais vas-y C'est pas vrai pour toi C'est toujours un plaisir de se faire des connaissances à l'étranger parce que ça nous donne une ouverture sur le monde et ça nous permet de s'ouvrir à d'autres cultures et puis ça nous donne d'autres perspectives en ce qui concerne nous-mêmes notre vie, nos projets d'avenir Là vraiment c'est vraiment un projet ouvert alors sur l'art mais sur la culture et sur l'échange entre les personnes c'est là où il y a vraiment quelque chose d'important ... ... ... ... ... ... Bonjour, je m'appelle Yannick. Bonjour, je m'appelle Josef et nous voyons le théâtre-workshop. La théâtre-groupe est principalement de l'Union et 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 de l'Union. C'est très intéressant de voir comment un théâtre sans langue se trouve les cultures dans ce théâtre. Nous avons aussi ces thémabends, ces thémabends, ces thémes, ces thémes, ces thémes, ces thémes, ces thémes, ces thémes. Nous avons des biais, ce qu'on a encore ? C'est un peu plus. 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 Et j'ai de la paix. Oui, c'est un peu plus. 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 Y'aune seuleONE, Sylvana, a dis-c'érité, qui sortait de l'Union, parce qu'elle me connaît, parce qu'elle m'a connaît, elle ne connaît pas, parce qu'elle m'a connaît. Barkais donc des musiques. J'ai déjà fait ça et c'est vraiment une expérience et que je peux vraiment vous empêcher. Ce n'est pas juste un voyage. On a beaucoup d'évois, on a beaucoup d'évois, on a construit ces prévents. Et on a fait des amis, mais aussi des amis, si on est ouvert. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Bonjour, je suis Morgane Brion, animateur de la MJC Dingli. Comme dit Ulrike, nous sommes sur la troisième phase de ce projet qui se déroule en Pologne, à Grifino. C'est un projet qui a eu lieu pendant un an, sur trois semaines différentes, une en France, une en Allemagne l'année dernière et la dernière cette semaine qui se passe ici-même. On a essayé de suivre ce groupe, donc un groupe d'une quarantaine de jeunes qui viennent à la fois d'Allemagne, de France et de Pologne et qui participent à un échange interculturel autour de la danse, du théâtre et de la musique. Donc effectivement, les jeunes ont la chance de participer à des ateliers de musique, de théâtre et de danse qui donnent pour chaque semaine, comment dire, qui finissent sur un spectacle en public dans lequel ils peuvent représenter ce qu'ils ont fait dans les workshops. et il y a eu différents thèmes, en fait, qui ont été choisis sur ces différentes semaines, comment dire, sont co-créés avec des intervenants et les jeunes eux-mêmes qui apportent, qui essaient de faire en sorte qu'ils puissent y apporter leur expression personnelle et artistique pour pouvoir construire ce spectacle. Et en plus de ces ateliers et de ce spectacle, pour ne pas faire trop long, on vit tous ensemble pendant toutes ces semaines qu'on a passé ensemble, on est hébergés tous ensemble. on a été à Trednitz, en Allemagne, près de Berlin, on a été à Ioni, près de Paris, et on a la chance d'être aujourd'hui avec des finaux pas très loin de Stéchin, en tout cas en Pologne. Je suis Chloé Chevalère, on m'a demandé de participer à cet échange international en tant qu'animatrice de danse. Pour le travail, l'idée c'est vraiment de lier chaque chose. Donc du coup ça va être la danse, ou aller la danse au théâtre à la musique. Et du coup dans un échange interculturel comme ça, c'est aussi trouver des points du coup entre chacune des cultures différentes, des langages, ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a les différences de niveau, il y a les différentes danses, manières de bouger, d'expression. Donc c'est un peu lier tout ça, trouver le lien. Et c'est ça qui est hyper intéressant du coup, c'est de toucher à ce côté humain en fait. On est tous différents et pourtant on peut tous faire quelque chose ensemble. Donc ça c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Le au Loup de Dresdeur La Loup de Dresdeur et du projet de l'Etat culturel, le projet de l'Etat culturel avec les jeunes membres de l'Union, de France et de l'Etat. Nous sommes deux membres de la langue animation. Dans le étage de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat et de l'Etat, de l'Etat et de l'Etat. Nous travaillons avec ces trois médias pour le sujet de la bouche. Dans le dernier étage de l'Etat en Paris, il y a la bouche d'une bouche. La bouche d'une bouche de l'Etat traditionnelle. Et maintenant, c'est la bouche. C'est comme un bouche d'une bouche de l'Etat culturen et de l'Etat culturen. Nous sommes aussi là. Nous sommes ici comme l'Etat français. L'Etat français est un concept que l'Etat a été développé, pour les jeunes groupes ou autres groupes d'âces, qui sont généralement étrées par des étrangers. L'Etat a un peu comme l'Etat français, mais l'Etat a peu de l'Etat, je trouve uneltje après une autre langue. Mais il y a unème d'une bouche, qui a un peu de l'Etat français et de faire ça, pour les groupes d'autres groupes d'étrangers. Et surtout, les membres de l'Etat français ou les membres d'une autre J'ai pas de l'Etat français, mais je me suis dit, je me suis dit, J'ai pas de l'Etat français, mais je m'enlève et je me suis dit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.